la définition d'un électrolyte la définition de la conductivité spécifique la définition de la conductivité ionique molaire équivalent la relation entre la conductivité ionique molaire équivalent la concentration molaire la concentration équivalente et la l'électro neutralité on a l'exercice d'application donc l'exercice 2 à t égale 25 degrés c la résistance d'une cellule de conductivité est de 22 fois 10 à la rotation de concentration 0 1 mol par litre et de 10,2 fois 10 à la puissance 4 ans quand elle est remplie d'une solution de chlorure d'argent saturé donc on donne les lambdates se sont dit lambdates équivalentes sachant que les solutions de chlorure de potassium et de chlorure d'argent ont été préparés avec de l'eau même résistivité que celle utilisée celui-ci et on néglige les variations de lambda avec les concentrations on demande de calculer la constante de la cellule la conductivité spécifique de la solution saturée de HCL la solubilité et le produit de solubilité de HCL à 25 degrés c donc fait l'exercice on va faire les relations de conductivité ionique molaire et la conductivité spécifique la constante de la cellule etc donc la température est de 25 degrés c correspondant à 288 k la résistance de la cellule quand elle est remplie de l'eau égale à 22 fois 10 à la puissance 4 ohms et la résistance de la cellule quand elle est remplie de la solution de chlorure de de chlorure de potassium de concentration 0,1 mol par litre égale à 20 ohms et la résistance de la cellule quand elle est remplie de la solution de chlorure d'argent solution saturée égale à 10,2 fois 10 à la puissance 4 ohms on va tenir les conductivités équivalentes dans ce cas à partir des unités pour ce qu'on a dit équivalente moins 1 équivalente moins 1 donc on a la constante de la cellule donc un petit rappel on sait que la conductivité spécifique c'est 1 sur la résistance de la cellule multiplié par L sur S qui est égal c'est la constante de la cellule sur la résistance de la cellule et la dimension de qui c'est 1 moins 1 centimètre moins 1 pour la conductivité ionique molaire égale à quoi c'est qui fois 10 à la puissance 3 sur la concentration molaire avec la conductivité spécifique dans ce cas de l'espèce d'allée pure et la relation entre la concentration équivalente et la concentration molaire c'est x fois z plus la concentration molaire égale à c'est y fois z moins la concentration molaire avec x c'est la coefficient stoichiométrique de cation z plus c'est la charge de cation y c'est la coefficient stoichiométrique de l'anion et z moins c'est la charge de l'anion et la conductivité ionique équivalente égale à quoi c'est qui fois 10 à la puissance 3 sur la concentration équivalente oua c'est la constante de la cellule donc c'est une constante c'est une constante c'est une constante parce que la dimension dépend de la longueur et de la surface donc c'est la constante de la cellule à partir de ces données car la hâte est-ce qu'on a la résistance de la cellule du HCl la réaction une seule flèche va donner les ions K plus AQ plus A et L moins AQ donc x dans ce cas c'est la coefficient stoichiométrique de cation égale à 1 et la charge de cation c'est plus 1 la coefficient stoichiométrique de l'anion égale à 1 et la charge de l'anion égale à 1 c'est-à-dire la relation de l'électronneutralité il est vérifié x fois z plus égale à 1 y fois z moins égale à 1 donc m'zienne donc dans ce cas la concentration équivalente est égale à la concentration molaire puisque x c'est-à-dire z plus c'est-à-dire donc la concentration équivalente c'est-à-dire la concentration molaire ceci implique que la conductivité ionique molaire de KCl égale à la conductivité ionique équivalente de KCl puisque c'est un électrolyte inivalent de type AB qui a tenu un seul anion et un seul cation donc par définition la conductivité spécifique de KCl par exemple égale c'est la constante de la cellule sur la résistance de la cellule quand elle est remplie de la solution KCl c'est-à-dire la constante de la cellule égale à quoi c'est la conductivité spécifique de KCl fois la résistance de la cellule de KCl donc la conductivité spécifique de KCl m'a indiché mais à partir de la relation entre lambda ionique équivalente de IK on sait que la conductivité ionique équivalente de l'électrolyte KCl égale à quoi c'est la conductivité spécifique de KCl pure fois 10 à la puissance 3 sur la concentration équivalente ceci implique que la conductivité spécifique de KCl égale à quoi c'est la conductivité ionique équivalente de KCl fois la concentration équivalente sur 10 à la puissance 3 et finalement on va remplacer qui dans l'expression de KCl et on trouve que KCl égale à quoi la conductivité ionique équivalente de KCl fois la concentration molaire sur 10 à la puissance 3 multiplie par la résistance de la cellule quand elle est remplie de la solution KCl application numérique n'est-zalé dans l'idéal et la conductivité ionique équivalente de KCl la résistance de la cellule quand elle est remplie de la solution KCl la concentration molaire de KCl égale à 0,1 mol par litre qui est égale à la concentration équivalente et d'ailleurs la concentration équivalente pour la concentration équivalente de KCl ou la concentration molaire on a se la conductivité spécifique de KCl chez les unités c'est au moins 1 cm la constante de la cellule c'est 0,2766 cm moins 1 la deuxième question la conductivité spécifique de la solution saturée de KCl solution saturée c'est à dire dans l'eau plus la résistance de la cellule de H2O donc par définition la conductivité spécifique pour HCl solution saturée c'est la conductivité spécifique de HCl solution saturée c'est la constante de la cellule sur la résistance de la cellule quand elle est remplie de la solution KCl saturée KC déjà septat la résistance de la cellule de HCL solution saturée à ta hali, application numérique, on étendige la valeur de la conductivité spécifique de HCL donc casser la valeur d'alors c'est 0,2766 centimètres moins 1 la résistance de la cellule quand elle est remplie de la solution HCL saturée égale c'est 10,2 fois 10 à la position 4 ohms, d'où on va conclure ou bien on va déterminer la valeur de la conductivité spécifique de HCL solution saturée, c'est 2, 712 fois 10 à la puissance moins 6 en moins 1 centimètres moins 1 dans la question C la solubilité est le produit de solubilité de HCL à 25 degrés C donc par définition, ce n'est pas la solubilité la solubilité c'est une concentration il y a la concentration maximale pour faire un électrolyte sa forme d'ion, azit plus et bz moins, donc il y a la concentration maximale, on va dire l'électrolyte sa forme d'ion parce que j'attends les ions en général c'est azit plus et bz moins donc pour l'électrolyte HCL c'est un sel peu soluble c'est-à-dire c'est un électrolyte faible il y a l'électrolyte la solubilité est le produit de la solubilité il y a une constante d'équilibre il y a une équilibre c'est un électrolyte faible c'est un sel peu soluble donc l'équilibre de dissolution de HCL puisque HCL et les solides s'appellent et l'équilibre de dissolution c'est par exemple et les liquides s'appellent l'équilibre de dissociation donc l'équilibre de dissolution de HCL donc dans H2 on va donner l'élection Ag plus AQ plus CL moins AQ AT égale 0 à un délai de la concentration c'est par exemple pour HCL initialement pour AG plus 0 et CL moins 0 AT final il reste 10 traces de HCL et AG plus égale à S et CL moins égale à S avec S c'est la concentration maximale d'IL bachin du web AGCL sa forme d'Ion AG plus et CL moins donc à partir de la définition de la conductivité ionique équivalente de AGCL puisque les données la conductivité ionique de AGCL égale à quoi ? c'est la conductivité spécifique de AGCL pur fois 10 à la position 3 sur la concentration équivalente de AGCL puisque l'on tient équivalent c'est n'essayant l'équivalent la concentration équivalente de AGCL il y a S et on va conclure la valeur de S donc là l'expression de S égale c'est la conductivité spécifique de AGCL pur fois 10 à la position 3 sur la conductivité ionique équivalente de AGCL avec la conductivité de la relation je dis là la conductivité spécifique de la solution égale à quoi ? c'est la conductivité spécifique de solvant plus la conductivité spécifique de soluté donc le mahloul maï c'est le solvant H2O et le moodab c'est le soluté c'est-à-dire HCL pur sous forme de poudre donc l'application pour HCL la conductivité spécifique de HCL solution saturée égale c'est la conductivité spécifique de H2O plus la conductivité spécifique de HCL pure et on va conclure l'expression de la conductivité spécifique de HCL pure égale c'est la conductivité spécifique de HCL solution saturée moins la conductivité spécifique de H2O avec la conductivité spécifique de H2O c'est la constante de la cellule sur la résistance de la cellule quand elle est remplie de H2O application numérique c'est-à-dire HCL solution saturée c'est-à-dire la résistance de la cellule mais l'application numérique c'est-à-dire la conductivité spécifique de HCL pure on va recevoir la solubilité, puisque l'expression de la solubilité c'est la conductivité spécifique de HCl pure fois 10 à la puissance 3 sur la conductivité ionique de HCl. Et on trouve que la solubilité égale c'est 1,14 fois 10 à la puissance moins 5 équivalent par litre puisque on dit la concentration équivalente. Dans ce cas HCl c'est un électrolyte univalent qui a tenu un seul cation et un seul anion, c'est-à-dire que XZ plus 4CYZ moins ceci implique que la concentration molaire c'est la concentration équivalente. Et par conséquent la conductivité ionique molaire c'est la conductivité ionique équivalente soit on va faire l'équivalent par litre ou bien mol par litre mais on va faire l'équivalent sur l'AjCl On va faire l'équivalent sur le produit de la solubilité il est noté KS. KS c'est un produit de la solubilité par K équilibre. Donc produit de la solubilité en termes de concentration, c'est-à-dire on va considérer les concentrations sur les activités. Donc KS égale il y a la concentration d'il y a les produits les produits indiquent Ag+, et c'est une concentration maximale il y a la concentration maximale Ag+, AgCl se forme de Ag+, et Cl- fois la concentration de Cl- maximale ou bien la concentration de Cl- de saturation égale sur la concentration de AgCl. AgCl il est solide, c'est un corps pur solide donc la concentration d'il y a de la série 1 la concentration de Ag+, égale à S la concentration de Cl- égale à S donc S fois S c'est S au carré on accepte la valeur de S, on s'intègre le produit de la solubilité KS c'est 1,14 fois 10 à la puissance 5 au carré donc égale c'est 1,3 fois 10 à la puissance moins 10 équivalent par litre le taux au carré donc n'aïr ce qui est le taux au carré équivalent par litre le taux au carré pouce que l'on met au carré donc n'aïr ce n'est qu'on a dit équivalent par litre le taux au carré donc comme remarque, dans ce cas on a la conductivité molaire égale à la conductivité équivalente pouce que la concentration molaire égale à la concentration égale il y a une histoire de s'amener équivalent par litre ou bien mol par litre donc dans ce cas, KS c'est un lien équivalent par litre le taux au carré Sous-titrage ST' 501